alors c'était un jeu de patience pour le démontage de cette tablette il fallait retirer des vis fichues pour tenir le clapet arrière là voilà et j'ai enfin réussi après un bon petit moment à faire apparaître l'entièreté donc de ce que contient cette tablette donc un petit panneau tâche puis on va distinguer ensuite la carte mère donc la batterie voici ses caractéristiques donc 3,8 volts elle a une référence pas de marque elle est soudée à la carte mère par trois petits trois petits fils et puis on va se rapprocher des composants donc on a donc bien quatre pastilles de mémoire vive je fixe donc quatre pastilles de mémoire vive le processeur à gauche quatre pastilles de mémoire vive le disque mmc de 64 giga puis bah les différents composants là je sais pas ce que c'est mais c'est des micro micro composants c'est riquiqui petit alors est ce qu'on va trouver une marque là dessus je sais pas si je vais réussir à zoomer suffisamment clairement et si ça va tenir hop là non ça tient pas dommage alors je vais actionner mon zoom numérique on va voir si ça marche bon bah je peux pas faire mieux que ça alors on va tâcher de lire et bien on n'a rien enfin moi je vois rien là donc je regarderai à la vidéo je le mettrai en petit commentaire donc voilà bah c'est tout pour l'intérieur on va faire un petit zoom arrière ça on peut faire donc voilà l'intérieur donc alors le le processeur mémoire ce processeur c'est protégé par une fine couche de pad thermique de pad thermique il ya ce machin métallique que là j'ai une espèce de d'autocollant qui retient et donc ça fait une grande je sais pas pourquoi ils l'ont fichu aussi grande que ça un grand autocollant qui est supposé faire office de comment de refroidisseur de dissipateur tout au moins de chaleur donc je vais remettre ça proprement en ayant les deux mains sur la machine et donc voilà l'intérieur bon bah pas énormément de surprise hein les différents livres allez je vais retirer ça c'est agaçant donc on a donc les petits pads machin ce qui est en jaune je sais pas ce que c'est mais bon voilà je mets de côté on a donc l'ensemble sous les yeux maintenant et donc les petites connexions démarrage alors ça c'est hyper précieux et surtout pas l'abîmer j'ai pas fait attention à l'endroit où se trouve les aimants il se trouve là tout en haut évidemment c'est ce qui va servir à tenir le clavier doc donc les éléments sont là ils sont pas barrés c'est déjà pas mal et puis bon ben voilà le tour de la machine on retrouve les petits loquets que j'ai dévissé avec mon tournevis tox spécial tout petit petit ça doit être le 2 je crois t2 ou un machin comme ça voilà bon bah on a fait le tour la batterie la carte mère les pastilles de mémoire vive le disque emmc enfin le disque la pastille emmc puis le processeur z8750 qui se trouve juste là alors une petite reprise juste avant de procéder à la fermeture définitive il se trouve que la pâte thermique était collée sur ce machin métallique là ne touchait même pas les la mémoire donc j'ai décollé de ce machin là pour leur coller directement sur la mémoire et puis je vais procéder de la même façon pour le processeur parce que vous voyez l'empreinte est très faible donc c'était c'était ouais bof allez donc voilà c'était très court la plus courte de la série sans doute la plus courte série plus courte vidéo de la série allez merci d'avoir regardé à bientôt